bonsoir mes chers compatriotes selon vos points géographiques votre frère ami soulemane condé ce samedi 18 septembre 2021 les 17h45 heure de boston cette vidéo est à l'honneur du cnrd en sa tête le colonel mamadie d'oubouya pour lui donner mes modestes conseils déjà il ya des guinéens qui ont pris leurs bagages et leurs biens aux états unis qui sont allés représenter les diasporas américaines pourtant ils se sont jamais mêlés du combat contre le troisième mandat et la mauvaise gouvernance du président alpha kondé jusque maintenant ils sont allés ils ont pris les biens sont partis ils étaient assis dans leur maison ils ont observé ici et madame doussou kondé madame salle doussou kondé est là et l'âge abdoulaye souma est là ou mouba est là aïsiatou biro est là monsieur kolon sila est là et gandoba est là plein de gens et ali moubari est là et aboulaye kouyate okamio à boston est là tous les gens qui ont mouillé le maillot sous la neige sous la pluie sous la chaleur et qui prennent leur argent pour aller dire non un troisième mandat non à la mauvaise gouvernance en guinée ils sont restés sur place les gens qui n'ont rien fait dans le combat les gens qui s'étaient assis dans leur maison ils se moquaient de nous ils ont pris leurs biens ils sont partis en guinée pour nous représenter ils ne nous représentent pas ils sont pas allés au nom de la diaspora américaine ils sont allés à leur nom propre je tenais à éclaircir ça et pour que le colonel d'oubouya envoie cette vidéo au colonel d'oubouya ce que j'ai à proposer au colonel d'oubouya en tant que citoyen guiné en tant qu'un homme qui aime son pays et un homme qui connaît que la vérité il faut beaucoup faire je sais que vous êtes guiné vous êtes né grandi à cancan et vous êtes dans l'armée vous connaissez mieux le guiné mais il est important qu'on vous le dise aussi je vous propose monsieur le colonel et tout le cnrd une transition maximum effectif de deux ans 24 mois à l'issue des deux ans le premier trimestre de la troisième année organiser les élections législatives le deuxième trimestre de la troisième année organiser les élections législatives et le troisième trimestre s'il faut même coupler les législatives et les présidentielles ou le troisième trimestre si on n'est pas pressé organiser les élections présidentielles quiconque vous dira monsieur le colonel d'aller au delà de deux ans dans la gestion effective de la transition vous trompe vous savez chez nous en guinée quelqu'un peut apporter un conseil tout à l'heure qui sonne bien à l'oreille mais c'est un conseil qui vous trompe quiconque vous dit monsieur le colonel mon colonel Mamadi Doumbouya d'aller au delà de deux ans il vous trompe en plus j'aimerais attirer votre attention sur un fait le peuple guiné est un peuple ingrat le peuple guiné est un peuple égoïste les gens vont aller vous dire il faut tout faire on va éliminer les leaders politiques ne rentrer pas dans ce jeu laisser la démocratie éliminer les gens les règles démocratiques laisser le peuple éliminer les leaders politiques dans les jeunes si les parce que les guinéens sont jaloux naturellement ils vont voir quelqu'un à la popularité ils vont voir quelqu'un à la chance d'être président ils n'aiment pas cette personne ils ont cette haine en eux ils vont aller vous dire éliminons telle personne et ce qui a trompé le président alpha il s'est concentré sur la personnalité des gens on se concentre pas sur l'être sur l'être humain parce que le destin de tout un chacun est fait par allah allah swanata moi je peux ne pas vous aimer mais vous pouvez être président malgré malgré mes voeux malgré mes choix ne tentez d'éliminer personne allez-y aux élections laissez le peuple choisir se rassurer vous que c'est vous seul qui serait comptable quand ça serait bien ou mauvais demandez le journal qu'on até demanda d'adis le regret qu'ils ont aujourd'hui envers les guinéens demandez aujourd'hui alfa condé combien de fois il regrette aujourd'hui d'avoir écouté des guinéens et d'avoir et d'avoir mis en tête qui sera défendu bec ong par les guinéens il ne faut jamais jamais faire l'erreur d'aller au delà de deux ans cherchez d'autres deuxièmes propositions cherchez un grand diplomate chevronné ou un communiquant expérimenté un expert en communication pour lire vos communiqués rédiger vos communiqués ne rentrez pas dans les guéguerre ça ne sert à rien ne rentrez pas dans la front ça ne sert à rien soyez discret comme asmi goita du mali utilisez la diplomatie pour caresser tout le monde laissez la population faire la guerre à votre place laissez les gens sur facebook attaquer tout le monde comme nous les attaquer les gens à votre place cnrd n'attaquer personne ne défiez personne caressez tout le monde mais soyez droit dans vos bottes utilisez la règle utilisez la justice utilisez le droit pour ne pas commettre d'erreur c'est ce conseil que je vais à vous donner mon colonel et je sais pourquoi je vous le dis moi je suis rassurisé du guinéen quand le guinéen te dit a avec sa langue c'est pas a qui est dans sa dans son coeur c'est b qui est dans son coeur et le a là si vous les appliquez avec imprudence vous allez vous brûler le feu c'est ce conseil j'ai à vous donner faites beaucoup attention ne rentrez pas dans les guéguerre n'éliminez personne utilisez la loi laisser la démocratie et le peuple éliminer les gens chacun saura sa place avec l'otan mais n'allez pas au delà de 24 mois comme je l'ai dit tantôt un peu tôt dans cette vidéo au delà des 24 mois effectifs le premier trimestre organiser les élections communales le deuxième trimestre organiser les élections législatives le troisième trimestre organiser les élections présidentielles à la limite 2 à 9 mois maximum c'est à dire la troisième année sera l'année des élections personne ne peut faire seul le travail d'un pays vous allez faire votre part vous allez partir le prochain président qui viendra fera sa part il va partir le prochain présent qui viendra encore fera sa part quiconque prétendra de faire le travail lui seul tu vas échouer et tu vas mal finir donc que dieu vous bénisse mon colonel et tous vos hommes que dieu vous accompagne et que dieu face que vous puissiez être le droit chemin parce que le peuple guinéen est un peuple ingrat est un peuple égoïste est un peuple qui n'est pas sincère l'engouement là ne vous ne vous ne vous fiez pas ça c'est de la faussité donc nous guinéen on doit tous accompagner le colonel l'encadrer l'aider à finir cette transition dans l'honneur quand le colonel d'oubouya va échouer c'est seulement qu'on est qui aurait échoué c'est nous tous quand il va réussir c'est nous tous qui avons réussi si c'est comme ça on doit le faire donc je m'arrêtera